Extrait du quantique des oiseaux de Farid Oti Natar Excuse du rossignol Le rossignol est pris avant ça, et n'est vrai. Lui parfait en amour, ni néant, ni étang. Dans ses milliers de champs, tant de sens s'enfouit. Dans chaque sens caché, un membre de secret. Il criait les secrets, il criait son amour, et faisait taire ainsi tous les autres oiseaux. Les secrets de l'amour trouvent leur fin en moi, dit-il. Toute la nuit, je les chante et rechante. Personne comme David n'a assez de chagrin pour écouter mon chant qui épsomme et complaigne. Quand la flûte se plaint, c'est mon chant qui l'anime, et la lyre qui pleure se souvient de mes larmes. Les roseraies frémissent à l'appel de ma voix, et les cœurs des amants plongent dans la tourmente. Chaque instant, je révèle un mystère nouveau. À chaque heure, je chante une mélodie nouvelle. Lorsque dans sa violence, l'amour pèse sur mon âme, mon âme, tel l'océan, bouillonne et tourbillonne. Ceux qui voient ma tourmente tombent dans la tourmente. Même s'ils étaient sombres, ils tombent dans l'évresse. Privés de confident pendant le long hiver, j'opte pour le silence et garde le secret. Mais lorsque mon aimé au printemps est éclosé, et qu'il emplie le monde de son parfum suave, je lui ouvre mon cœur éclos de mille choix. Je dénoue mes chagrins à l'éclat de sa face. Puis, lorsque de nouveau mon amour disparaît, le ressignor l'éprime perd la joie et sa voix. Ainsi, personne ne sait mes secrets bien cachés, et à la rose seule mon âme est dévoilée. Je suis si absorbée dans cet amour sublime, qu'à ma propre existence, je me suis absentée. À mon âme suffit la passion de la rose. La rose me suffit comme unique horizon. Si morbe et au-delà des rêves d'un rossignol, au rossignol convient son amour pour la rose. La fleur, sans pétale, retient ici mon cœur. Comment y renoncer et vivre en dénuement ? Quand elle s'épanouit, tout en beauté vermeille, comme pour moi et moi seule, ainsi elle sourit. Et lorsque sous son voile il se prépare encore pour m'apparaître enfin dans l'éclat d'un sourire, comment moi, rossignol, pourrais-je même une nuit renoncer à la rose, à ses lèvres écloses ? Réponse de la Hupe La Hupe répondit Ô prisonnière des formes, cesse d'aimer d'amour sa gracieuse beauté, sais-tu que cet amour t'a plongé dans l'errance ? Cet amour qui te tient, sais-tu qu'il te retient ? La rose est certes belle, mais toute sa beauté, éphémère qu'elle est, ne durera qu'un jour. Pour les âmes parfaites, ses amours ne sont rien qu'une pauvre illusion sur ce de lassitude, car bien que son sourire te fasse chavirer, la rose, nuit et jour, te fera bien pleurer. À la rose renonce, puisqu'à chaque printemps, il rit, non pour toi, mais bien de toi, ô malheureux.